Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Qualita. Salut à tous, bienvenue et surtout bienvenue à vous, Eva Soudry. On est très... Oh là là, ça l'arsène, ça peut arriver. On est très heureux de vous recevoir. Merci. Ça va ? Ouais, ça va. Alors, vous êtes juriste dans un cabinet israélien depuis sept ans. Ouais. Voilà. Et vous êtes là pour nous parler des personnes qui sont en perte d'autonomie. Alors, bien souvent, lorsqu'on fait notre alia, tout va bien. On vient avec parfois sa famille et puis parfois les parents, eh bien, ça dégringole un peu au niveau de leur santé. Ils deviennent dépendants. On est un peu paumé. On ne sait pas quoi faire. Donc, comment ça marche quand on est en perte d'autonomie en Israël ? Quels sont les recours ? Vers qui on doit se tourner ? Voilà. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, vers qui on peut se tourner ? Tout d'abord, le bitouachloumi qui va vous... Ça commence par là. Par là. C'est la première étape. Oui. On se présente au bitouachloumi avec tous ses papiers médicaux. On demande à passer devant une commission, une vaada en hébreu. Est-ce qu'on peut se faire accompagner même par ça ? Parce que le bitouachloumi, c'est immense. On peut se sentir un peu diminué. On peut se faire accompagner par une personne proche. On peut se faire accompagner même par un avocat si on le désire. D'accord. Mais on peut aller en général... Il y a des bénévoles aussi, je crois, en français. Oui, il y a des bénévoles en français. On peut se faire accompagner par une personne en disant ça va être mon traducteur. Moi, je ne comprends pas l'hébreu, etc. D'accord. Donc, ça peut se faire. Et vous allez devant le tribunal. Pardon. Pas encore le tribunal. Pas du tout, on va me dire. Le bitouachloumi. Et donc, vous allez passer ce qu'on appelle un Mifran ADL. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un examen qui va tester votre capacité à remplir toutes vos fonctions journalières. C'est-à-dire que pour être acceptée comme personne en perte d'autonomie, le bitouachloumi a des critères. Et ces critères dépendent des résultats de ce Mifran ADL. Exactement. Il y a six critères qu'il faut... Alors, on n'est pas obligé de remplir les six critères, évidemment. Trois, quatre, quatre sur ces six critères vont suffire à vous déterminer comme personne dépendante. D'accord. Si vous dit en hébreu. Si vous dit en hébreu. C'est important de le savoir. D'accord. Et ce Mifran, donc cet examen, il va tester votre... Soit il va tester ces six critères. Ces six critères sont... Mais on ne vous le dit pas ou on vous le dit ? On vous le dit. Quand on arrive à la Vada, on sait qu'on vient pour tester ces critères-là. D'accord. On sait qu'en général, comme ce sont des personnes dépendantes, ils vont venir avec quelqu'un de la famille. Ils ne sont pas tout le temps en fauteuil roulant, mais ce sont des personnes qui ont besoin d'aide. D'accord. Donc, ils vont venir accompagner. Et donc, on va tester votre capacité à vous lever ou vous asseoir sur un siège. Ça, c'est le premier critère. Voilà. Ensuite, on va tester votre capacité à vous déplacer seule. Oui. C'est-à-dire à marcher dans... Si vous êtes en déambulateur, avec une canne ou avec un fauteuil roulant. D'accord. Votre capacité à vous doucher seule, rentrer dans la cabine de douche, vous doucher tout seul. Est-ce que vous levez les mains à sautes pour vous laver la tête ? Tous ces critères-là. Manger seule. Est-ce que vous êtes capable de vous nourrir ? Mais le bitouard l'homie vient chez vous pour faire l'examen ? Il peut venir chez vous si la personne est dans... Parce que c'est compliqué, quand même. Il y a une infirmière du bitouard l'homie qui vient et qui vous teste à la maison. Et il peut avoir un enfant présent. On peut demander à ce qu'un enfant soit présent. D'accord. OK. Alors, la suite des critères, ce sont lesquels ? Donc, on était à manger. Et il y a le problème aussi de l'incontinence. Est-ce que vous êtes capable de vous retenir, etc. ? Est-ce que vous ne portez pas... Une couche ou des choses comme ça. D'accord. Donc, il y a six critères bien précis. C'est six critères. C'est sur ces critères-là que se base le bitouard l'homie et toutes les assurances que vous pouvez toucher si vous êtes décrété comme personne sioudi. Alors, une fois qu'on est, on va dire, considéré comme personne dépendante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au moins trois de ces critères sont remplis ? Trois. Il faut trois à quatre de ces critères qui sont remplis où vous êtes déterminé comme personne, ce qu'on appelle en hébreu tchouché nefesh, ça veut dire que vous avez la maladie de la démentia, démence, soit Alzheimer. Donc, dans ces cas-là, même ces critères-là, ils ne sont pas franchement nécessaires. En fait, le vrai critère du bitouard l'homie, pourquoi on a ces six critères-là, c'est savoir si une personne âgée n'est pas un danger pour elle-même si elle reste seule. Ça veut dire que si on sait qu'elle va tomber en prenant sa douche toute seule et que ça va être un danger pour elle, si elle a Alzheimer, qu'elle va sortir, qu'elle va se perdre, qu'elle ne va pas se retrouver, donc elle devient un danger pour elle-même et qu'elle ne peut plus vivre toute seule. Alors, dans ces cas-là, le bitouard l'homie va donner des aides. Alors, quelles aides peuvent être données par le bitouard l'homie ? Le bitouard l'homie, en général, accorde une aide à domicile. C'est une personne qui va venir pour aider la personne. Le maximum, je crois, je crois que c'est 19 heures, selon le bitouard l'homie. Je crois qu'il faut vérifier. Donc, vous avez aussi une petite pension si vous êtes jeune et que vous êtes incapable de travailler, parce que ça peut arriver à un jeune suite à un accident. Bien sûr. C'est pas très lourd, la pension. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme du tout. Donc, c'est pour ça que, normalement, il y a des assurances derrière. Et donc, elle vous donne une aide à domicile. En général, cette aide, ça va être plutôt la journée pour aider, justement, dans ses activités, donner à manger, doucher, etc. Cette aide, elle va être plaisante. Mais il n'y a pas d'aide 24 heures sur 24 ? 24 heures sur 24, non. Ce sera toujours à la famille de débourser le supplément. Est-ce qu'il y a une aide financière du bitouard l'homie ? Par exemple, vous prenez une aide à domicile qui vient... Je vais dire, allez, 24 heures sur 24. Vous allez devoir en prendre deux, parce qu'il y a celle de la journée, celle de la nuit, ou alors vous avez de la chance. Il y en a une qui accepte de faire les demi-chemarottes. Mais elle va coûter à peu près dans les 6 000, 7 000 shekels. Le bitouard l'homie va payer, on va dire, jusqu'à 3 500. Après, il va falloir payer le reste. Alors, donc là, on a compris au niveau des critères. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des aides de l'État, à part le bitouard l'homie, des aides financières, oui ou non ? Alors, il n'y a pas de l'État, mais par contre, vous avez des assurances auxquelles vous souscrivez et que les trois quarts du temps, les personnes ne savent pas qu'elles ont souscrit à ces assurances-là. Dans quel cas ? C'est dans le cas que vous avez souscrit à votre assurance maladie coup patrolyme et vous avez pris la mouchelame plus, c'est-à-dire la complémentaire santé la plus élevée de la coup patrolyme. Alors, dans toutes les coup patrolymes ? Pratiquement toutes les coup patrolymes. Ça veut dire la Zahaf, par exemple, pour la Maccabie ou la Platinium pour la Clalite. La Platinium pour la Clalite, c'est sûr. La C-plus pour la Méocrédette. Voilà, je ne connais pas toutes les cartes. Oui, il y en a plusieurs, mais bon, bref. Je vais prendre le cas de la Platinium pour la Clalite, puisque je le connais bien. Dans ces cas-là, vous êtes sûr que derrière la Platinium, vous avez souscrit à une assurance si vous dit. Vous n'avez peut-être pas reçu le contrat, vous n'êtes pas au courant, mais vous avez souscrit à cette assurance-là. Et donc, vous êtes déclaré. Il faut avoir déjà été déclaré par le Bitoire Hloumi comme personne si vous dit. Et une fois que c'est fait, vous vous tournez vers l'assurance. Le problème, c'est que les assurances... Alors, vers l'assurance, ça veut dire quoi ? Vers la coup patrolyme ? La mouchelam. Vous avez, quand vous appelez leur répondeur automatique, vous avez toujours un numéro 1 si vous voulez parler à la mouchelam, à quelqu'un de la mouchelam. C'est à eux qu'il faut s'adresser. Évidemment, vous allez devoir remplir un dossier avec les papiers du Bitoire Hloumi, comme quoi vous êtes décrété personne en perte d'autonomie. Vous allez devoir envoyer tous les documents médicaux que vous avez sur ce sujet-là, des médecins. Et ça veut dire que ça peut déclencher une police d'assurance, une aide financière de l'argent ? Oui. Vous allez toucher pratiquement 4 000 shékels par mois pendant 5 ans pour vous aider. C'est énorme. C'est énorme. Soit plus dans le cas où vous rentrez la personne dans une maison de retraite. Ça peut arriver jusqu'à 5 000 shékels par mois pour la maison de retraite. Donc, si cette personne est adhérante, bien évidemment une coup patrolyme, quelle qu'elle soit, et qu'elle a la garantie santé la plus importante qui existe dans la coup patrolyme, généralement, elle a souscrit, sans le savoir, une assurance pour personnes dépendantes qu'elle peut activer en remplissant des dossiers, en écrivant. On ne peut pas lui refuser ? On peut lui refuser. Ils sont très malins pour refuser. Ils sont très malins. Je peux vous donner pas mal de cas où ils ont refusé sur des critères complètement stupides, on va dire. Par exemple, une personne d'Alzheimer, ils vont décréter que non, elle est en stade, en voie de guérison, alors que c'est impossible, la maladie ne fait que dégénérer. Et ils vont dire que ce n'est pas nécessaire de verser la pension. Ou alors une personne dont un des critères, les trois sur les six critères, c'est l'incontinence. Ils vont dire que non. S'il n'y a pas une lettre du relot comme quoi c'est vraiment une maladie spéciale, etc., l'incontinence ne compte pas. Que l'incontinence est vraiment une maladie, ça ne compte pas. Alors que ce n'est pas vrai. Et ils refusent. Et ils refusent. Alors que selon la loi, il suffit qu'il y ait une incontinence, un problème physiologique, et ça rentre dans le critère. Peu importe qu'il y ait un papier du médecin ou pas. Le médecin, non. Par exemple, le papier du bitouar Khleoumi qui donne, parce que le bitouar Khleoumi donne les couches aux personnes incontinentes. Donc il suffit normalement de ce papier-là pour prouver qu'elle est incontinente. D'accord. Et l'assurance, dans ce cas-là, est tenue de verser cette pension entre 4 000 et 5 000 chez elle. par mois pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et c'est rétroactif pendant 3 ans si on ne l'a pas fait. Incroyable. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est par exemple francophone, qu'on est là depuis 3, 4 ans, même 10 ans, allez pourquoi pas, et puis qu'on se rend compte qu'on a cette assurance, qu'on se tourne vers l'assurance, on remplit des dossiers, les papiers, et on se fait adresser une fin de non-recevoir. On peut agir ? Oui, il y a des avocats, ils s'occupent de ça. C'est un domaine très développé. Surtout chez les Israéliens ? Plus chez les Israéliens, et on est spécialisés dans le cabinet où je travaillais. On déclenchait ça assez rapidement. On n'allait même pas devant le tribunal, on allait en médiation. ça pouvait se faire assez rapidement si le dossier était vraiment... C'est-à-dire, on savait qu'au bitouachloumi, il y avait les critères de rempli, tout était... Mais on allait devant un médiateur parce que l'assurance, même à nous, elle ne nous donnait pas automatiquement le paiement. Il fallait qu'on se batte un peu, entre guillemets. Donc, parfois, avoir recours à un avocat, ça peut permettre de tout simplement déclencher... Déclencher l'assurance. Oui, parce qu'en fait, les assureurs ne sont pas tellement... Sont mauvais payeurs. Oui, on peut comprendre qu'ils n'ont pas tellement envie de déclencher des sommes pareilles. Ça coûte cher d'avoir recours à un avocat dans ces cas-là ? Ça dépend des avocats. Comme c'est au pourcentage... Donc, c'est un pourcentage sur les sommes apercevents ? Sur les sommes apercevents, oui. Il prend ça d'un coup. C'est-à-dire, il va recevoir... En général, comme on déclenche ça il y a toujours un an ou deux ans rétroactifs. Donc, il y a une grosse somme qui arrive. Après, il y aura les mensualités. Il va prendre ça sur la grosse somme. Il le prélève. Et après, vous touchez votre argent. Donc, l'avocat prend un pourcentage sur la grosse somme. Oui. D'accord. Ça peut aller loin ? À peu près ? Allez, on va dire entre 15 et 20 % en général. De la somme ? Mais ce qu'il faut réfléchir, c'est que... Parfois, vous n'allez pas la toucher sans leur aide. Parce que l'assurance va vous la refuser et que ce n'est pas évident de se battre contre eux. Donc, moi, je sais qu'on a vu énormément de cas où les enfants ont pu recevoir cette aide et ça les a allégés. Parce que qui paye pour la personne en perte d'autonomie ? Qui complète ? Ce sont les enfants. Bien sûr. Et lorsqu'on connaît le prix d'une maison de retraite, par exemple, en Israël, ça coûte très, très cher. Je pense un peu partout. Oui, un peu partout, mais en Israël aussi. Ça aide. Ça aide énormément. C'est une vraie aide. C'est une vraie aide pendant cinq ans. Et ça vous donne le temps de souffler. Et puis, par exemple, quand la personne veut rester à la maison et qu'il faut lui payer cette aide à domicile complètement 24 heures sur 24, c'est un soulagement pour la famille. Qu'est-ce qui se passe après cinq ans ? HMIA, Zor. Il n'y a plus rien. Normalement, il n'y a plus rien. L'assurance est souscrite pour cinq ans. Bon, après... Est-ce qu'il y a des assurances privées pour ce genre de cas ? Oui, bien sûr. On peut prendre cotisé sur... Vous pouvez prendre, en plus de cette assurance-là, prendre encore une autre assurance privée. Bien sûr. D'accord. On peut souscrire. Il y a beaucoup d'assurances sur le domaine si vous dit. L'incapacité de travail. Tous ces domaines-là, il y a énormément d'assurances. Moi, personnellement, je conseille de les prendre parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Maintenant, on peut être un grand optimiste et espérer que... Que tout aille bien. Tout aille bien. Oui. Bon, OK. Alors, en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup, Eva Soudry, d'être venue nous parler de ce sujet dont on parle peu et qui, peut-être, aura aidé certaines personnes. On peut vous trouver sur Facebook si on a des questions à vous poser. Oui, bien sûr. Eva Soudry. Eva Soudry. OK. Voilà, vous le savez. Merci, merci mille fois d'être venue. Je vous remercie. Je suis sûre que vous allez redonner un peu d'espoir à ceux qui nous écoutent s'ils sont confrontés à la perte d'autonomie d'un proche, d'un parent. Ce n'est pas toujours simple à gérer. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Qualita. Sous-titrage ST' 501